bonjour à tous aujourd'hui je vais tester ce produit je vais introduire ce mastic qui est assez particulier il a une transparence comme le cristal et alors j'aurais voulu voir en introduisant un objet pour voir sa transparence donc ce n'est pas une résine attention mais ça reste un mastic transparent comme le cristal alors d'autres marques également font de même celle ci est six à flex mais il y à soudal parabon rupson et bien d'autres font également le même mastic voilà si vous voulez me suivre durant cette vidéo je vais introduire un objet avec vous nous allons le laisser sécher et nous allons regarder son élasticité mais également sa transparence surtout sa transparence voilà si je vous invite à me suivre durant cette vidéo et je vous remercie d'avance si vous le faites et je remercie tous ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis un moment voilà à tout de suite voilà donc nous sommes ici dans mon atelier alors je vais y introduire un objet alors pour la plus grande facilité je vais tout simplement donc prendre une cartouche vide pourquoi une cartouche vide de silicone parce que le mastic n'y adhère pas ce sera beaucoup plus facile pour moi au niveau moment du démoulage donc nous aurons une netteté beaucoup plus efficace si je le mets dans un autre objet alors je vais prendre cette cartouche vide et alors je vais couper et y introduire ce mastic transparent comme le cristal est également et introduire ces deux objets nous allons le laisser sécher pendant plusieurs jours le mieux pour en voir sa plus grande efficacité alors voilà je coupe cette cartouche vide et je vous reprends de suite voilà donc je vais maintenant y poncer les bords voilà ceci fait j'ai mis une feuille de papier sulfurisé en dessous pour permettre évidemment décollage facile donc de ce de ce mastic colle voilà je coupe leur bout toujours en biais évidemment avec son inclinaison de cette façon je vais déjà y introduire dans le fond ce mastic mettre une couche je vais déjà arrêter je vais y mettre un morceau de bois et puis j'y mettrai la plume voilà j'y plonge donc un morceau de bois ceci donc légèrement plus petit je vais essayer de le centrer au mieux je pousse au maximum et écraser et tout une bonne compression je vais remplir le reste je vais déjà y introduire la plume j'ai pris une plume tout simplement je vais y introduire au moins au centre donc il y va simplement le surplus de la cartouche donc je vais essayer de bien compresser le tout au maximum assez doucement voilà donc on va laisser sécher tout ça j'espère que tout est bien compris mais à l'intérieur alors nous allons tester sa transparence au moment du démoulage on va laisser tout ça comme ceux ci je vais déballer devant vous voyez quand même je trouve très 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 transparent qu'on peut voir vraiment l'intérieur donc j'avais bien inséré un morceau de bois ou la transparence je pense que est bien respecté au niveau de l'élasticité du produit non je trouve ça assez assez proche également de ce qui est annoncé dans la caractéristique évidemment c'est pas régulier non puisque j'ai j'ai mis le mastic d'une façon où c'était compliqué d'aller lisser à l'intérieur mais vous pouvez voir également j'avais inséré une plume comme au début de la vidéo et si vous regardez bien donc on peut encore toujours l'apercevoir par transparence ici au milieu m